On a identifié du coup les acteurs principaux qu'on souhaitait contacter, qu'on souhaitait associer à la démarche et une vision que vous avez juste ici. On a travaillé avec l'angle de se demander pour moi ce projet n'a d'autres buts qu'eux. Donc on y a tous réfléchi et on a fusionné toutes ces envies, toutes ces visions individuelles qu'on avait pour en faire une vision commune pour notre groupe. On a aussi commencé du coup, je passe assez rapidement, mais on a commencé deux temps, deux grands copiles. Donc je reviens juste très rapidement, c'est ce que vous voyez sur le schéma en fait. On a vraiment ce communauté de pilotage qui est lié avec le groupe opérationnel et qui est censé faire émerger des travails sur des projets communs, des formations communes, des constats communs. Et donc on a lancé deux premiers grands temps en janvier et en mars 2020 qui nous ont vraiment permis de faire un état des lieux communs de la situation sur Haute-Pierre et Cronenbourg, d'apprendre à mieux nous connaître et de commencer cette élaboration de liens de confiance qui nous paraissait vraiment essentielle, primordiale pour faire émerger par la suite des projets. On a utilisé la méthodologie des chapeaux de Bono pour faire cet état des lieux et repartir tous ensemble de zéro pour cette démarche. En mars, juste après le premier confinement, on s'est vraiment questionné sur comment on allait adapter cette démarche. Et on s'est dit que malgré l'impossibilité de se rencontrer en présentiel, on avait vraiment envie de continuer le travail de coopération et d'entraide sur le territoire. Et on a donc proposé toutes les semaines des temps d'échange entre partenaires de façon plus élargie. Ce n'était pas seulement pour les personnes qui étaient là depuis le début, c'était vraiment toutes les personnes qui le souhaitaient. Et on s'est dit voilà, l'ATC, elle doit venir en renfort, vraiment en tremplin à ce qui se passe sur le quartier. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'était une situation de crise, d'isolement. Et donc, on voulait que cette démarche-là puisse venir en appui. Et finalement, cette période, elle a été très positive, très constructive en tout cas pour la démarche ATC, parce que c'est en faisant ces temps-là qu'un premier projet très concret est né. Donc, c'est le projet Confiné et après. L'idée, en fait, c'était de se rencontrer avec des habitants aussi en visio. Et c'était de se dire, on a envie de faire un recueil de témoignages, de savoir comment les gens avaient vécu cette période de confinement et d'interroger tous les acteurs, donc de façon large, la police, les soignants, les enseignants, les parents, les associations, les institutionnels, sur la façon dont ils avaient vécu cette période-là. Donc, on a fait une demande de subvention ensemble via le plan quartier été. Et pendant tout l'été, on était sur le quartier, on a interrogé des gens, on a fait des témoignages pour, voilà, à peu près une centaine de témoignages. Et en septembre, on a fait cette restitution, cette exposition avec ces portraits pris par, du coup, par la photographe Camille Nédigue. Elian l'avait rappelé au début. Et c'était vraiment un moment de partage aussi, de permettre de se retrouver, d'avoir fait ça ensemble. Donc, c'était un moment très chouette. Et juste après ce projet, donc c'est assez anecdotique, mais on s'est retrouvés au restaurant avec une partie des acteurs. Et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est confiné et après ? Donc, comment on continue cette démarche ? Et donc, on a lancé l'idée d'un programme d'insertion à visée des femmes, donc destiné à dix femmes des quartiers, qui durerait quatre mois et qui est co-créé par huit structures actuellement. On a déposé en septembre au contrat de ville. Et on prévoit d'embaucher aussi une femme, justement, du quartier pour coordonner ce projet. Donc, c'est un gros travail partenarial de septembre à 2020, à juillet 2021. Et c'est pour ça que je vous avais montré le schéma aussi au début de la présentation, avec vraiment ce cercle vertueux, en fait, de comment la démarche permet d'agir sur le territoire et comment le territoire, ensuite, avec toutes ses ressources, permet d'agir individuellement sur chacun et permet à chacun de se sentir à sa place. Dans ce programme, on veut aussi insuffler les notions de coopération. Donc, il y a à la fois un aspect individuel, personnel. Chaque femme va venir avec son projet, mais aussi la possibilité de travailler sur un projet collectif pour le quartier. On a déjà un peu discuté, justement, de la suite, donc, vers un projet mixte, avec notamment des jeunes, parce que c'est quelque chose qui ressortait beaucoup au début, et la possibilité de répondre à d'autres appels à projets, faire des demandes de subventions communes. On a aussi pensé à une journée présentation ATC à Strasbourg, dès que ce sera possible, pour, déjà, le représenter aux acteurs, aux habitants, et en tirer les premiers grands apprentissages, et aussi pour rendre possible, justement, la pérennité de cette démarche et que tout le monde puisse s'en saisir. Et après, pour terminer, parce que je vois le temps qui passe, je pense que l'année 2021, ça va être aussi, justement, de continuer à avancer ensemble, de trouver notre mode de fonctionnement. Là, dans cette présentation, on voit un peu les résultats de la démarche, mais on a eu notre lot de ratés, on a eu notre lot d'apprentissages. C'est un saut dans l'inconnu qu'on a fait un peu, c'est assez flou, souvent. Mais voilà, ça va nous permettre, encore une fois, de continuer ces constats communs, de continuer à tisser ces liens de confiance, d'apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours, ce n'est pas quelque chose d'évident, et de continuer sur cette lignée avec son lot d'apprentissages. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à se dire très rapidement. Oui, très rapidement. En tout cas, tu as dit l'essentiel. Moi, tout simplement, je voulais faire plutôt un oeuvre de témoignage dans cette démarche. Pour nous, Facilitup, qui œuvrons sur l'insertion des jeunes à travers les soft skills, pour nous, ça a été une évidence d'être dans ce projet de coopération, parce qu'aujourd'hui, adresser des sujets aussi complexes que l'emploi des jeunes et dans nos QPV, c'est un jeune sur deux qui est au chômage, on ne peut plus imaginer les adresser seuls. Et ça, pour nous, c'est effectivement une évidence. Maintenant, la coopération est sortie de l'idée de concurrence entre les structures. Ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Et même rien que la coopération, ça s'inscrit sur un temps long. Et effectivement, tous les acteurs, si on fait un parallèle, par exemple, avec nos bénéficiaires, où en fait, on essaye de créer un lien de confiance entre nos bénéficiaires, ce lien de confiance, on doit d'abord le créer entre acteurs. Effectivement, c'est du temps long, mais pour moi, ce n'est pas seulement l'avenir, c'est le présent. Et on est super heureux que des acteurs comme Active Action, parce que c'est du travail, c'est de l'investissement. Et chacun, chaque structure est sur sa propre question. Et on voit qu'à terme, ces initiatives doivent se professionnaliser comme c'est fait aujourd'hui sur cette initiative, en tout cas à Strasbourg.